bonjour à tous et bonjour à toutes nous bénissons les seigneurs ce matin pour cette opportunité et plus qui nous accordent de pouvoir encore venir dans votre présence par l'entremise des médias audio nous en profitons ce matin pour saluer bonjour bonjour et nous espérons que vous vous portez bien par la grâce du seigneur nous aussi dieu nous fait grâce comme je disais malgré la canicule malgré la chaleur pardon nous sommes encore en vie c'est ça le plus important donc qui dit envie dit qu'il y a encore de l'espoir il y a encore de l'espérance il y a encore de l'espérance nous bénissons les seigneurs ce matin pour ces moments des grâces qui nous accordent encore dans sa présence c'est vrai depuis un certain moment nous sommes en train de parler j'avais parlé sur l'attitude des disciples après l'ascension et là le dimanche dernier j'ai parlé sur l'attitude de prêtre l'attitude de responsable de la communauté d'israël ou les responsables d'israël comment il s'est comporté dans les temples et tout et ce matin je voudrais commencer un thème qui n'est pas vraiment en rapport avec ce que j'ai dit la fois dernière si nous allons nous référer dans les livres des gens jean chapitre 2 et lorsque nous lisons ce qui s'est passé en canaan juste après le récit de canaan il y a eu le récit après canaan il y a eu quoi il y a eu le récit de de vendeurs chassés du temps donc vous remarquerez que j'ai un peu transcendé mais cela n'entraverra pas la compréhension de l'évangile nous sommes très heureux ce matin de pouvoir partager ces moments avec vous donc voilà je vais lire la parole de dieu trois jours après il y dénonce à canaan en galilée la mère de jésus était là jésus fit aussi invité aux nonces ainsi que ses disciples comme les vins venaient à manquer la mère de jésus lui dit ils n'ont pas de vin jésus lui dit femme qu'a-t-il entre toi et moi mon air n'est pas encore venu sa mère dit aux serviteurs faites tout ce qu'il vous dira il y avait la sija des pierres destinées aux purifications des juifs et contenant chaque chacune deux ou trois mesures jésus leur dit remplissez d'eau ces jarres et il les remplir jusqu'en haut puissent maintenant l'air dit l'air dit-il et portez-en à l'organisateur du repas et il les lui apportait l'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin il ne savait pas d'où venaient ces vins tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau les savait il appela les puis et lui dit tout homme sert d'abord le bon vin puis les moins bons après après qu'on s'est conserné enivré toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent tel fut à cana en galilée le commencement des miracles que fit jésus il y manifesta il manifesta sa gloire et ses disciples écrurent en lui après cela il descendit à capernaum avec sa mère ses frères et ses disciples et il nie et il nie de demeure que peu de jour seigneur nous bénissons ce moment de partage nous t'appelons cher saint-esprit d'enseigner avec nous dans toute la vérité merci de prendre contrôle de chaque âme chaque esprit de chaque corps qui entendra ce message des rendant honneur pour ce moment de partage au nom de jésus nous te demandons de glorifier les fils enfin qu'elle est père c'est glorifié dans le fils et que nous nous puissions aussi s'est glorifié dans les fils bénissons à ton nom notre Dieu amen bien aimé je voudrais parler de ces thèmes je vais essayer de prendre deux ou trois dimanches selon ce qu'elle est seigneur nous donnera à dire mais c'est un thème que je je pensais développer et je crois que les seigneurs nous montrer à beaucoup des choses dans ces dans ces récits des noces des canons dans jean chapitre nous sommes dans les évangiles des gens et lorsque nous exculpons les évangiles des gens nous remarquons que dans ces évangiles jésus a commis à jésus a manifesté ou a opéré sept miracles et les sept miracles que jésus a opéré là je suis dans l'évangile des gens les sept miracles que jésus a opéré d'être dans l'évangile des gens ça commence de la noce des canards juste le premier c'est à canard et les septièmes c'est à bétanie c'est à dire de la noce des canards jusqu'à la résurrection de lazar dans jean chapitre 11 à bétanie donc si nous regardons ces choses je voudrais ces matins s'il vous plaît si vous me le permettez introduire mon enseignement je vais parler sur l'aspect littéraire je vais parler sur l'aspect écriture après par la grâce du seigneur nous allons essayer de parler sur le plan prophétique sur le plan ecclésiastique mais permettez moi ces matins et parler sur le bien trop dur mon message sur le plan littéraire où je vais toucher un peu de l'ecclésiastique mais je vais beaucoup plus rester sur le plan écriture sur le plan paroles et sur le plan réma on le verra prochainement bien aimé nous sommes dans jean chapitre 2 la bible dit et il n'ose à canard et dans cette la mère de jésus était invité comme jésus aussi ses disciples aussi ils étaient invités lorsque nous lisons nous voyons comme si chacun était invité à sa façon la mère de jésus n'est pas allé à canard parce que son fils était invité ni jésus n'est pas allé à canard parce que sa mère était invité nous voyons ici que jésus avait déjà ses disciples c'est à dire même sur le plan familial on dirait qu'il n'était plus chez ses parents et du coup il se retrouve à canard et à canard dans une noce et dans cette noce il y avait sa maman il y avait ses frères il y avait ses disciples il y avait les convives tout le monde et arrivé à cette fête la bible dit il manquait du vin dans cette fête la nouvelle est arrivée dans les oreilles de la mère de jésus et qu'est ce que la mère de jésus fait premièrement la mère de jésus va aller voir jésus il dit à jésus écoute il manque de la boisson de la boisson et sur le coup jésus dit à sa mère mes femmes qu'est-il entre toi et moi ces versets ou cette parole j'ai mis du temps à comprendre pourquoi jésus pouvait dire à sa maman pourquoi il pouvait lui parler de cette manière mais pourtant il lui a dit il lui a posé cette question juste le fait que sa maman est allée le voir pour lui demander du vin qu'il manquait à la fête Jésus qui répond à sa maman est-ce qu'il y a-t-il un problème y a-t-il quelque chose entre toi et moi je ne sais pas vous si vous comprenez quelque chose et la bible dit trois jours après donc cette fête avait duré trois jours cela était coutume en israël il y a des fêtes qui diraient trois jours il y a des fêtes qui diraient sept jours même aujourd'hui dans certains même dans certaines cultures beaucoup plus aussi beaucoup plus en orient et le mariage dire trois jours le mariage dire sept jours et ça je crois que c'est encore d'actualité aujourd'hui à l'israël le mariage dire sept jours du sabbat au sabbat de samedi à samedi et le troisième jour il se fait qu'il n'y avait plus du vin comme il manquait du vin c'est là où la maman de jésus est allée voir jésus pourquoi marie est elle allée voir jésus jésus n'était pas concerné par cette fête il était un invité comme les autres pourquoi marie va aller le voir et sur le coup jésus posera la question à sa maman y a-t-il un problème entre toi et nous je suis invité comme toi qu'ils n'ont plus du vin ce n'est pas mon problème pourquoi toi tu viens me voir et marie dans cette histoire marie dans cette histoire elle vient comme pour jouer l'intermédiaire elle vient pour jouer comme pour jouer le rôle d'un négociateur et lorsqu'elle vient elle ne vient pas seulement avec sa posture avec son titre de la mère de jésus mais elle exerce réellement c'est qu'elle elle pense qu'elle est elle va le voir jésus sans que jésus lui donne son approbation elle va le voir ses disciples pour leur dire faites tout ce qu'il vous dira et après un moment lorsque marie a dit aux serviteurs qu'ils travaillaient dans le temple de faire tout ce que jésus leur dira et la bible dit au verset 7 jésus leur dit remplissez d'eau ces jarres et ils les remplirent jusqu'en haut après jésus leur donne l'ordre d'aller le donner à l'organisateur et l'organisateur qui reçoit ces six jarres de l'eau changée en vin la première des choses qu'il fait il goûte parce qu'il ne pouvait pas distribuer il ne pouvait pas donner au convivre quelque chose que lui-même n'a pas encore goûté et lorsqu'il goûte comme ça il remarque que le vin qu'il vient de goûter n'a pas le même goût que les vins qu'ont pris les gens précédemment vous savez ici nous sommes face à un professionnel ce n'est pas quelqu'un qu'on a choisi comme ça dans la famille toi comme tu as les plans tu es bien organisé on te voit bien dans la vie tu es organisé tu aimes l'ordre viens faire l'office d'organisateur ou de distribuer la nourriture ou de la boisson non ici nous sommes face à un professionnel quelqu'un du métier du domaine il se distinguait les bons et les mauvais vins les mauvais pardon vins et il se distinguait la bonne nourriture avec la mauvaise et lorsqu'il goûte ces vins et lorsqu'il goûte ces vins il appelle les poux et il dit à les poux est-ce que c'est normal ? nous avons fait deux jours en train de boire du mauvais vin pourquoi pourquoi tu as gardé ces bons vins pour les sortir au troisième jour ? et l'époux ne lui avait pas répondu nous n'avons pas sa réponse et cette question nous est posée ces matins ou je pose cette question ces matins pourquoi as-tu gardé ces bons vins jusqu'à ce que les gens soient enivrés par le mauvais vins ? pourquoi seigneur as-tu gardé le bon vins ? bien-aimés il y a une parole dans le livre de Osée chapitre 6 verset 1 à 3 je vais lire cela rapidement Osée chapitre 6 verset 1 à 3 venez et retournons à l'éternel car lui a déchiré et il nous guérira il a frappé et il nous bandera nos plaies dans deux jours il nous fera vivre au troisième jour il nous mettra debout et nous vivrons devant sa face et nous connaîtrons et nous nous attacherons à connaître l'éternel sa sortie est préparée comme l'eau l'eau du jour et il viendra à nous comme la pluie comme la pluie de la dernière saison arrose la terre Alléluia venez et retournons à l'éternel car il a déchiré et il nous guérira il a frappé et il nous bandera nos plaies dans deux jours il nous fera vivre au troisième jour au troisième jour il nous mettra debout et nous vivrons devant sa face ils ont vécu deux jours en train de boire de mauvaises mains ils se sont enivrées ils se sont enivrées avec du mauvais vin ils se sont enivrées et au troisième jour au troisième jour au troisième jour il nous mettra debout et nous vivrons devant sa face je ne veux pas parler de droite je parlerai de ça prochainement je dis je suis en train d'introduire mon message je veux aller quelque part et là je suis en train de baliser mon chemin Marie représente cette résidue d'Israël qui croit encore qu'au troisième jour il y aura la restauration au troisième jour il y aura la résurrection au troisième jour il va nous affermir il va nous affermir et nous resterons nous resterons debout devant sa face nous serons ivres mais debout devant sa face lorsque nous allons prendre le vin du troisième jour c'est vin qui n'enivre pas c'est vin qui peut faire croire aux autres et que nous sommes enivrés alors que non nous sommes conscients de ce que nous sommes c'est vin qui ferait que les gens nous traitent de fous que les gens nous traitent de détraqués que les gens nous prennent comme pour des fanatiques le vin du troisième jour je prie que l'église commence à vivre le troisième jour cela est ma prière de tous les jours lorsque je vois la jeunesse aujourd'hui lorsque je vois les gens aujourd'hui comment nous vivons je dis pour vie qu'il y ait un vin du vin du troisième jour qui souffle maintenant sur le peuple des dieux dans cette noce il y avait du vin il y avait tout pour faire la fête mais après troisième jour il n'a pas eu la réserve nécessaire pour continuer et finir le troisième jour manque d'organisation manque d'approvisionnement mauvaise estimation de ses convives et les conséquences c'est quoi ? il n'y avait plus rien à boire il n'y avait plus rien à boire c'est normal bien aimé lorsqu'on n'a pas bien fait estimation il est normal qu'arrivé à un moment donné que nous constatons un manque soit si nous avons fait une mauvaise estimation soit il y en aura plus soit il y en aura moins et dans cette situation il y en avait moins il y en avait moins il y en avait moins et dans ces mois là il a fait que les gens n'avaient plus rien à boire j'ai déjà assisté à des fêtes où il manquait de boissons en Afrique comme ici en Europe et j'ai vu la réaction des gens je vous dis une telle fête n'a pas bonne réputation après quels que soient les costumes les tenues portées par les mariés mais les nouvelles qui s'éparpillent en premier c'est la carence soit de la boisson ou de la nourriture et sur le coup si on veut noter une telle cérémonie il est rare qu'elle atteigne même la moyenne et c'est ce qui est arrivé au nonce de Cana au nonce de Cana il a manqué du vent heureusement il y avait la mère de Jésus et cette maman qui va aller voir son fils c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos fêtes on ne va pas voir la mère de Jésus on va voir le plus âgé de la famille le plus actif de la famille c'est lui qui est en charge de l'organisation de cette fête et c'est lui qui ira voir les mariés les poux pour lui signaler comme quoi on a plus de boisson est-ce que tu as l'argent pour qu'on aille acheter pour qu'on aille rajouter ou les membres de la famille vont se concerter pour savoir qui il y a de l'argent pour qu'on aille acheter rajouter de la boisson mais ici la mère de Jésus elle aussi elle était invitée je vais développer ça prochainement elle aussi à son tour elle va aller voir quelqu'un qui n'avait rien à voir si ce n'est qu'un simple invité dans une fête et c'est cet invité qui ferait que les gens aient encore de la boisson pour continuer la fête quel genre de boisson quel genre de boisson il y a un verset dans les livres d'Esaïe les seigneurs posent la question à Israël montre-moi la lettre des divorces si je t'ai répudié montre-moi la lettre des divorces c'est-à-dire il y a un lien il y a une relation des bouts et des pousses pour qu'il y ait une lettre des divorces pour qu'il y ait une lettre des divorces parce que même à notre époque aujourd'hui même si deux personnes consentent d'habiter dans la même maison surtout dans les sociétés organisées dans les sociétés occidentales je ne peux pas demander à mon compagnon ou à ma compagne si jamais nous sommes mariés à la mairie je ne peux pas lui demander un divorce sur le plan administratif même dans nos sociétés traditionnelles même si les divorces étaient d'une façon orale même si les divorces étaient d'une façon orale ça c'est un autre sujet sur les divorces mais je voudrais juste nous ramener à ces versets pour nous montrer qu'entre Dieu et son peuple il y a une relation des maris et des femmes des maris et des femmes des maris et des femmes donc comprenez que dans ces dans cette histoire lorsque Jésus vient pour ces ces couples il n'était qu'un simple invité lorsque Marie elle vient aussi ils n'étaient que des simples invités mais les saluts de cette noce est venu par des simples invités qu'est-ce que Jean voulait nous dire qu'est-ce que Jean voulait nous dire parlant de ça qu'est-ce qu'il voulait nous enseigner c'est là où je développerai la semaine prochaine dimanche prochain il y a beaucoup de points à développer juste du chapitre du premier verset au douzième verset voire même au dixième il y a dix versets à décortiquer à parler profondément pour que nous puissions saisir l'essence du noce des cana je ne parle pas de noce de l'agneau mais noce des cana noce de l'agneau les noces de l'agneau viendront mais ici nous sommes au noce des cana les évangiles parlent de noce des cana dans l'évangile des gens et c'est Jean qui nous parle encore d'Apocalypse les noces de l'agneau les noces de l'agneau et si Dieu nous fait grâce merci Seigneur peut-être si Dieu nous fait grâce nous allons faire nous allons essayer d'expliquer les dénosses trois jours après trois jours après je prie que le monde soit en train de vivre son troisième jour après je constate cela dans mon esprit que l'église est en train de vivre son troisième jour après je constate cela lorsque je regarde lorsque j'entends les messages je vois les comportements de l'église oh je dis nous sommes en train de vivre trois jours après trois jours après trois jours après Marie cette femme Femme qu'a-t-il entre toi et moi ? mon air n'est pas encore arrivé qu'est-ce que tu me fais là ? mon temps n'est pas encore là trois jours après elle était invitée son fils aussi également trois jours après trois mille ans après trois mille ans après ça fait plus de trois mille ans et Jésus est ressuscité après après l'église se comporte toujours comme avant la résurrection permettez-moi de continuer ce message le dimanche prochain Seigneur merci merci prépare nos coeurs à saisir ta pensée prépare nos coeurs à comprendre non pas des manières littéraires mais des façons prophétiques quel est le message qu'il y a derrière ces trois jours après quel est le message qu'il y a derrière ces noces des canons qu'il y a le message quel est le message qu'il y a derrière ce premier miracle chère Saint-Esprit je t'ai pris de préparer nos coeurs à recevoir la révélation de ta parole et David disait celle-ci la rendait plus sage que les sages bénis cette parole dans les coeurs de tout un chacun et donne-nous la force de te servir et de te suivre pendant la semaine qui s'ouvre devant nous Seigneur garde nos coeurs en Jésus et garde-nous Seigneur dans notre foi guéris ceux qui sont malades guéris Seigneur ceux qui sont dans les hôpitaux et qui ont fait appel à toi assiste ceux qui sont souffrants partout dans le monde je pense Seigneur aux Ukrainiens je pense aux Congolais dans l'Est je te le recommande Seigneur je ne prie pas je ne demande pas Seigneur que tu agis parce que tu es le Dieu qui a déjà tout fait ma prière ce matin est que juste ta protection demeure sur ce peuple afin que ce peuple prenne conscience qu'ils doivent se battre ils doivent se lever ils doivent se défendre car tu les as dotés de tout et ils ont toutes les capacités possibles pour arracher leur liberté Seigneur merci dans ce coin du monde de faire lever Seigneur des serviteurs des servantes des hommes et des femmes capables de faire face aux ennemis de leur vie capables de comprendre que l'héritage se protège capables de comprendre que tout ce que Dieu nous a donné c'est à nous de s'élever d'en prendre soin de protéger et d'agir pour que nous puissions vivre tel que le Seigneur attend Tendre Père, merci Laisse que ton nom soit béni et que la gloire te revienne à tout jamais En nom de ton Fils Jésus nous t'avons ainsi prié Seigneur Amen